Alors moi le numérique je l'utilise pour regarder les informations, pour les réseaux sociaux, pour m'informer de la vie réelle, pour regarder des vidéos et pour me renseigner. Je suis autiste Asperger et du coup j'ai besoin de ne pas avoir des sons imprévus entre guillemets, des sons automatiques quand on arrive sur une page web et d'avoir un menu bien structuré quand j'arrive sur une page web également. Un exemple, un jour quand je commençais à me renseigner sur l'actualité russe et chanteur russe, quand j'avais sur un site la musique du dernier single apparaissait tout à coup en fait sans que j'y prends garde en fait et du coup j'étais obligée d'enlever les écouteurs ou alors waouh j'étais très très surprise ça me fait peur sur le coup en fait. Si je suis en train de lire une actu et que par exemple quelqu'un me parle sur facebook ou sur slack ou sur linkedin ça me déconcentre en fait. Ça va mettre un peu les nerfs sur le coup surtout si je suis en très grande fatigue en fait le soir. Ce que je trouve utile et facile c'est que quand je fais une recherche sur google il y a le lien qui mène vers le site mais aussi un petit résumé pour expliquer ce que c'est par exemple pour pas que je me trompe même si quand je connais pas c'est un peu galère des fois je l'avoue aussi. Par exemple aussi c'est bien que les paragraphes soient structurés qui est pas un bloc comme ça entier de paragraphes qui est au moins 10-15 dans chaque paragraphe qui donne envie de lire en fait. Si c'est pas comme ça je vais pas forcément beaucoup lire en fait je vais vite passer du coup je risque de perdre des infos ici en tout si c'est un truc important à faire quoi. Ça me semble dommage. Par exemple quand je vais aller faire des recrutements et tout j'ai dû voir un site d'entreprise et c'était non c'était trop c'était il y avait trop de menus il y avait trop de menus il y avait trop de trucs c'était pour moi illisible il n'y avait pas c'était pas assez bien repéré en fait. Mais si j'avais cet exemple là c'est un site d'entreprise quand j'ai dû faire un remboursement pour aller me repérer j'avais pas forcément quoi dire et je lui ai dit en entretien parce que c'était il y avait trop de choses. Le numérique n'est pas totalement accessible.